Générique Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle de l'impact des métiers à impact et on en parle avec Catherine Brennan. Bonjour Catherine. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes déjà venu sur notre plateau justement parler de ces sujets, directrice des opérations chez Burdeo. On va parler de ces métiers à impact. D'abord Burdeo c'est un cabinet de recrutement un peu spécialisé justement sur ces métiers à impact. Absolument. Depuis 13 ans maintenant, c'est dans notre ADN, c'est notre raison d'être, d'accompagner les entreprises pour trouver les meilleurs talents qui vont porter la durabilité au sein de leur organisation et bien sûr accompagner les talents qui veulent aussi avoir un impact de par leur métier. Ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux ces talents. Ils sortent d'HEC, ils sortent des grandes écoles et ils disent moi je ne veux pas aller dans une entreprise qui pollue, je ne veux pas aller. Les métiers à impact pour ces jeunes talents et moins jeunes d'ailleurs, c'est quoi un métier à impact ? Je suis sûr qu'il n'y a pas de définition. Oui, je suis assez d'accord avec vous, il n'y a pas de définition normée. Mais c'est un métier dans lequel on apporte des solutions pour réduire l'impact des organisations et de leur activité sur l'environnement. Et c'est un métier où on essaye aussi d'avoir des impacts positifs puisqu'on commence à parler d'entreprises régénératives. Donc ça va au-delà de réduire ces impacts négatifs. Alors vous portez, ce n'est pas un baromètre, mais c'est un classement des cinq métiers à impact, ceux qui sont en tout cas les plus plébiscités. On va commencer, c'est un peu une liste à l'après-verre, mais c'est intéressant de les expertiser, le ou la responsable de l'économie circulaire. Alors, il y a cinq ans, personne n'en parlait de ça. Alors, effectivement, c'est un métier qui se développe et encore une fois porté par la réglementation. Mais on voit bien que les entreprises tentent de renouveler leur business model et tentent de faire en sorte que leur produit ait plusieurs vies et en tous les cas les matériaux qui sont utilisés dans ces produits puissent être réutilisés. Donc un responsable d'économie circulaire, c'est quelqu'un qui va penser l'éco-design du produit, qui va penser son cycle de vie du moment où on extrait les matières premières jusqu'à la fin de vie de ce produit. Pour être un peu concret, parce que ça, c'est intéressant, vous êtes un cabinet de recrutement, on recrute des ingénieurs, c'est des Bac plus cinq. Quel profil de poste ? Parce qu'il doit être à la fois un peu artiste, un peu designer, un peu concepteur, mais en même temps avoir une connaissance scientifique des matériaux. C'est un poste un peu compliqué quand même ? Oui, alors c'est effectivement un poste assez large, mais c'est aussi quelqu'un qui a une compréhension du business, du business de l'entreprise et de l'utilisation même qui vont être faits de ces produits. Deuxième métier, ils sont classés par ordre d'importance ? Non, là en fait, c'est au choix le ou la juriste RSE. Là aussi, la réglementation a du poids. Absolument, absolument, et c'est un métier qui me tient particulièrement à cœur. Je suis ravie de voir que les directions juridiques et que les profils juridiques prennent toute leur place maintenant sur ces sujets-là. Vous l'avez mentionné, la réglementation est de plus en plus complexe, et ils ont vraiment un rôle presque de lanceur d'alerte, de permettre aux entreprises d'être en amont de cette réglementation. Attention, il faut rendre les notes égalité femmes-hommes, attention, c'est très complexe quand même. Oui, mais ils ont vraiment ce rôle d'être en avance de phase aussi par rapport à la réglementation pour que l'entreprise se mette en ordre de marge. En conformité aussi. C'est ça. Et en avance pour certaines d'entre elles. Autre sujet, celui-ci, là aussi, il est au cœur de l'actualité, c'est le ou la responsable des mesures d'impact. Data, ESG, ESG qui est le synonyme de RSE versus monde de la finance, pour être un peu concret. Mais là, c'est les datas. Ça aussi, c'est un sujet qui percute l'actualité. C'est-à-dire qu'auparavant, on envoyait un mail, c'est super, c'est... Ben non, en fait, on s'est aperçu que ça avait des enjeux, évidemment, sur le climat. Donc ça, c'est un poste clé, ça aussi. Alors, c'est un poste qui devient de plus en plus important dans l'entreprise parce qu'on mesure énormément actuellement. Encore une fois, drivé par la réglementation, mais aussi parce qu'on a vraiment besoin de faire un état des lieux de l'impact des différentes activités. Donc on mesure, on mesure beaucoup. Et ça, c'est aussi un rôle, je pense, qui peut attirer beaucoup de jeunes diplômés qui sont dans l'intelligence artificielle, dans la data. Parce que cette data, il faut non seulement savoir la collecter, savoir quoi collecter. Mais il y a du sens. Mais il faut surtout y donner du sens pour que ça soit utile à l'ensemble du business. Oui, et puis vertueux, c'est un modèle vertueux. Et ça, c'est un vrai débat aussi technologique pour savoir comment on consomme moins d'électricité, d'énergie dans les data centers. Des deux derniers métiers, la manager d'adaptation au changement climatique, là, c'est assez concret dans le titre. Et le dernier, c'est le chief value officer. Ils se répondent ? Ah, pas tout à fait. Alors, le manager en termes d'adaptation au changement climatique, ça, c'est un métier que j'aurais adoré faire. Mais c'est pas trop ça. C'est un métier qui va... Non, mais j'adore mon rôle au sein de Burdeo. Mais c'est un métier qui va permettre à l'entreprise de se projeter, et de se projeter peut-être à 10, 20 ans pour vraiment évaluer les risques que pose le changement climatique appuyé sur la science pour ces activités. Donc, comment j'envisage ma ligne de production, par exemple, dans 10 ou 20 ans, si j'ai une usine qui est proche de la mer ou si j'ai une usine qui est proche d'un bassin hydrique qui est en train de se tarir ? Et presque lanceur d'alerte au niveau du COMEX en disant, attention, là, on a un sujet. Oui. Dernier sujet et dernier métier, donc le chief value officer, donc ils se répondent pas ? Non, ils se répondent pas, parce que le chief value officer, c'est, eh bien, j'ai envie de dire que c'est le nouveau DAF, c'est le nouveau CFO. C'est plus seulement regarder une performance de l'entreprise uniquement par ses données financières, mais vraiment intégrer la partie extra-financière dans ce métier. C'est vrai que c'est un sujet à enjeu. Il n'y a pas que la valeur. L'entreprise aujourd'hui est une entreprise à mission. Ces sujets et ces métiers, évidemment, sont potentiellement des postes à pourvoir et qui accueillent des talents. Allez donc, allez jeter un oeil chez Burdeo, peut-être qu'il y a effectivement ces métiers proposés. Merci, merci à vous d'être venue sur notre plateau, Catherine Brennan. Vous êtes la directrice d'opération chez Burdeo. Merci. L'émission est terminée. Merci à vous. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité, évidemment. Merci pour tous vos messages. Je serai là demain. Je remercie toute l'équipe. Raphaël à la réalisation aujourd'hui. Thibault au son. Et merci à l'équipe de programmation, Nicolas, Juchat et Alexis, pour cette équipe de programmation. Je serai là demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501